Salut, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment devenir auto-entrepreneur à partir de 16 ans, si tu as entre 16 et 18 ans. Si tu es majeur, si tu as plus de 18 ans, bah écoute, il n'y aura pas de soucis, tu peux très facilement le faire sur le site de l'auto-entrepreneur.fr et sur guichetentreprise.com. Donc aujourd'hui, je vais simplement m'intéresser à toi si tu es étudiant, lycéen, peut-être dans une école, et donc si tu as à partir de 16 ans jusqu'à 18 ans, comment faire pour devenir auto-entrepreneur. Alors tu as déjà un premier cas, on pouvait le faire il y a quelques années, maintenant on peut toujours le faire, mais je vais t'expliquer qu'il y a une deuxième solution. qui était d'être émancipé pour devenir auto-entrepreneur si tu veux exercer une activité libérale. Une activité libérale, c'est quand tu vas fournir un service, donc c'est quand tu vas faire de la prestation de service, donc la création de site internet pour mon cas, si tu vas louer tes services pour quelque chose, pour aider des gens, je ne sais pas, ce genre de choses. Donc là, dans ce cas-là, c'est une prestation libérale, et pour ça, il faut que tu sois émancipé si tu as en dessous de 18 ans, si tu es entre 16 et 18 ans. Donc le problème, c'est que quand tu es émancipé, en fait, tu es dissocié de ton foyer fiscal, alors c'est un peu compliqué. Pour t'expliquer simplement, en fait, tes parents, ils ont un avantage fiscal lorsqu'ils t'ont toi en tant que mineur dans leur maison, et donc le fait que tu sois émancipé, ça va leur enlever cet avantage, et donc tu vas peut-être payer plus d'impôts, et si tu ne fais pas beaucoup de chiffre d'affaires, ce sera peut-être négatif, enfin ce sera peut-être un désavantage du coup de devenir auto-entrepreneur. Donc c'est pour ça que moi, je n'ai pas voulu être émancipé, parce que je ne savais pas si mon chiffre d'affaires allait être suffisamment élevé par rapport aux désavantages fiscaux qu'on aura. Et donc justement, la solution qu'on a pu trouver, moi et un ami, qui lui aussi est auto-entrepreneur actuellement, c'est qu'on a trouvé un article sur Internet, un article officiel, qui permet de devenir auto-entrepreneur, même si on n'est pas émancipé. Donc pour être auto-entrepreneur, si on a entre 16 et 18 ans et qu'on ne peut pas être émancipé, on peut le faire en ayant la forme juridique d'une EIRL. Alors à quoi sert une EIRL ? Alors lorsque par exemple vous allez faire des investissements à la bourse, je ne sais pas, donc dans n'importe quel cas, et que vous allez être en faillite, normalement si vous n'avez pas une EIRL, si vous êtes avec votre auto-entreprise normale, les personnes à qui vous devez de l'argent peuvent vous prendre votre voiture, votre argent sur votre compte, votre maison, etc. peuvent tout vous saisir, alors qu'avec une EIRL, en fait, vous allez déclarer les choses qui appartiennent à votre entreprise, et donc les personnes qui vous doivent de l'argent, à qui vous devez de l'argent, peuvent prendre que ce que vous avez déclaré. Donc moi en l'occurrence, j'ai déclaré simplement un ordinateur fixe, donc qui a une valeur de 1000€, mais c'est absolument, comment dire, un petit peu bête de ne pas faire d'EIRL, parce que vous n'allez jamais être en faillite si vous faites de la vente de services. À quel moment vous pouvez perdre de l'argent, enfin vous pouvez devoir de l'argent, si, en fait, vous n'avez que des clients qui vous doivent de l'argent. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé de faire une EIRL, parce que vous ne pouvez être en aucun cas en déficit, en perte d'argent, parce que vous ne pouvez pas le faire puisque vous êtes auto-entrepreneur, vous fournissez des services. Et justement, c'est là l'intérêt d'avoir une EIRL, c'est parce que ça vous permet d'avoir une sécurité au niveau de vos biens, donc qu'ils soient matériels, donc votre maison, etc. Mais aussi pour votre compte bancaire, si par exemple vous avez une certaine somme d'argent, vous ne voulez pas qu'on y touche, vous déclarez simplement quelques biens que vous avez à votre entreprise. Alors maintenant la question c'est comment avoir une EIRL et combien ça coûte ? Est-ce que ça coûte déjà de l'argent ? Eh bien écoutez, déjà ça coûte de l'argent malheureusement, ça coûte à peu près 56 euros, alors que si vous vous êtes déclaré auto-entrepreneur, donc si vous êtes déjà majeur, et que vous voulez vous déclarer simplement auto-entrepreneur classiquement, ce sera gratuit. Donc moi j'ai décidé de payer 56 euros, parce que j'avais déjà des missions qui me rapportaient plus que 56 euros, donc j'étais on va dire dans le vert, j'étais dans le positif. Donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et en fait une EIRL, vous pouvez l'avoir très facilement en déclarant votre statut auto-entrepreneur, donc vous allez faire votre création d'entreprise, donc qui va être soit sur l'auto-entrepreneur.fr, donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description, et ou sur guichetentreprise.com, c'est là où moi je l'ai fait, parce que l'URSSAF me l'a conseillé, alors on dit l'auto-entrepreneur.fr, il y a aussi guichetentreprise.com, voilà, vous choisissez, franchement je ne sais pas du tout lequel choisir, enfin lequel serait le mieux pour vous, mais choisissez-en un des deux, et vous pouvez faire votre statut dessus. A savoir qu'une EIRL, on peut aussi l'ajouter à une auto-entreprise, que vous avez déjà déclaré avant, moi c'est ce que j'ai fait, parce que je n'étais pas au courant en fait qu'on devait être émancipé pour créer son auto-entreprise, donc moi j'ai simplement fait la modification EIRL plusieurs mois après la création de mon auto-entreprise. Donc c'est un petit peu compliqué, moi ce que je vous conseille c'est directement le faire à la création de votre auto-entreprise, comme ça ce sera beaucoup plus simple pour vous, et même pour votre dossier et tout ça, vous allez voir c'est beaucoup plus simple, et donc voilà, globalement c'est comme ça que vous devriez faire pour devenir auto-entrepreneur à partir de 16 ans. Demain on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous expliquerai pourquoi être auto-entrepreneur à 16 ans, c'est une excellente idée, c'est un excellent avantage pour vous si vous êtes étudiant, et donc on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, je vous dis donc à la prochaine, allez tchuss ! Sous-titrage ST' 501